Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du qualité de ce lundi, nous serons le 21 décembre et on prendra la direction de Chantilly pour un qualité en réunion 1 course 5. C'est le prix de la piste des lions, c'est un handicap première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir, on est sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ de ce handicap. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 6, Astérios, nouveau pensionnaire de Bridging Trek, la monte de Vincent Cheminot. C'est un ancien pensionnaire de Michael Delzangle qui a rejoint depuis très peu les box de Bridging Trek. Mais attention à Astérios parce que c'est un chat qui justement a prouvé ces derniers temps qu'il avait encore la pointure dans le handicap. Lui qui a terminé deux fois deuxième lors de ses deux derniers quintets, 1 à Saint-Cloud à la fin du mois d'août. Et récemment, le 10 octobre, date de sa dernière course, sur l'hippodrome de Chantilly, en terrain lourd, c'était sur le gazon. Il courait très très bien ce jour-là. C'est un chat qui est maintenant en 39 de valeur. Bon, il faudra quand même voir comment ça se comporte. Mais attention à lui, moi je l'aime bien, même s'il fait une petite rentrée de deux mois ici. Je pense qu'il a les moyens de très bien faire, d'autant qu'il est aussi à l'aise sur le sable. Donc méfiant, j'en ferai un coup de poker gagnant. En deuxième position, j'ai mis le 3, Wonderboy, portionnaire d'Edouard Montfort, la montre de Mikel Barzalona. C'est un chat qui tourne autour du pot à l'heure actuelle avec ses récentes places dans des handicaps quintet. Alors certes, la distance est plus courte, mais il l'a déjà bien fait sur le mile ici. C'est un chat qui alterne généralement entre 1200 et 1900 mètres. Il fait toutes ses courses, il est difficilement reprochable. Voilà, comme je l'ai dit, pour moi il tourne autour du pot. Il a couru trois fois sur ce tracé pour deux fois à l'arrivée. Bref, en tout cas ici, moi j'en ferai vraiment une toute première chance. En troisième position, j'ai mis le 14, Mary Sanchy, portionnaire de Stéphane Vattel, la monte de Théo Bachelot. Elle a tiré l'as derrière les stades de départ. C'est vrai qu'en ce moment, Mary Sanchy n'est pas très heureuse. Elle a eu du mal un peu à se mettre en évidence. J'y croyais la dernière fois dans un handicap le 1er décembre, sur un parcours quasi voisin des 1500 mètres. Elle n'a pas pu se mettre en évidence. Mais attention, parce que le handicapeur commence un petit peu à la baisser sur l'échelle des valeurs. D'ailleurs, il a un petit peu du mal, je trouve, à la baisser sur l'échelle des valeurs. Elle a perdu une livre. Mais attention, parce que ses places dans des quintets cet été ont été très intéressantes. Elle avait pris deux quatrièmes places, un à Deauville et un à Saint-Cloud. C'est une excellente finisseuse. A noter que sur le sable, elle a pris cinq places. Et dans les quintets, généralement, ça se passe également bien. Puisqu'elle a pris sept places en douze tentatives dans les quintets. Donc là encore, méfiant, j'en ferai un bel outsider en bas de tableau. En quatrième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Mike Charvin Prince. Pour se souvenir de Frédéric Rossi, la monte de Rosario Mangione. John, il a tiré le 9 derrière la stale de départ. C'est un cheval qui avait pris une excellente deuxième place dans un quintet en terrain bon souple. Sur les forums de Deauville, c'était au mois d'août. Puis ensuite, il a eu du mal à répéter. Il a couru deux fois par la suite. Il n'a pas forcément pu se mettre en évidence. Même si la dernière fois, il a montré du mieux sur ce tracé le 18 novembre dans un handicap remporté par Roqueblanc, qui est un bon cheval. Voilà, c'est un bon finisseur. Il est bien placé au poids, je trouve. Il fait partie des plus jeunes. C'est un 3 ans. Jean Fray, là encore, un outsider intéressant pour jouer au moins les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 5, 1000 sabords. Pour se souvenir de Robert Collet, la monte de Sébastien Maillot. Il a tiré le 15 derrière la stale de départ. C'est un chal qui, à l'heure actuelle, compte déjà deux parcours de rentrée. Avec une huitième et une dixième place récemment. Pas de geste de la part du handicapeur. Mais attention, c'est un chal qui est très performant sur ce parcours. Il a couru quatre fois, trois fois à l'arrivée. Il a déjà gagné sur le programme de Chantilly. Bon, certes, en 42 valeurs, il faudra voir sa marge de progression. Mais en tout cas, c'est un chal qui est très intéressant à suivre ici. Peut-être à le voir, peut-être en deuxième partie de saison, de meeting d'hiver. En tout cas, peut-être du côté de Caïn-sur-Mer. Mais dorénavant, moi, je m'en méfierai. Parce que c'est un bon cheval qui, à mon avis, va vous faire parler de lui très, très vite. En sixième position, j'ai mis le 13. Trois-Illet, pensionnaire de Vladavouka, la montre de Marie Velon. Il a tiré le 12 derrière la stade de départ. C'est un sixième qu'on connaît bien, qui, j'ai bien aimé récemment, le 1er décembre, sa fin de course. Dans un handicap où il y avait Mary Senshi qui ne faisait pas l'arrivée. Lui, il se classait huitième. C'était pas mal du tout. Il dégringole très nettement sur l'échelle des valeurs. Lui, qui était pris jusqu'en 42, voire 43 de valeurs. Il se retrouve désormais en 36,5 de valeurs. Ce qui, vraiment, sa zone de poids est devenue très intéressante. Je pense qu'en bas de tableau et avec Marie Velon, qui est vraiment la révélation de l'année 2020. Je pense que ça peut, pourquoi pas, jouer les places, encore une fois, à une belle cote. En septième position, j'ai mis le 7, Sénateur Frost, portionnaire d'Adrien Foissier, la monte d'Alexandre Roussel. Il a tiré le 7 derrière la stade de départ. Irréprochable, ce cheval. Il fait tout le temps l'arrivée, il se donne tout le temps à fond. Maintenant, en 38 de mille valeurs, sa marge est un peu plus réduite. Mais il sait tout faire. Il a noté qu'il a couru 19 fois à Chantilly, 13 fois à l'arrivée. Et dans les quintets, son bilan est un petit peu plus compliqué. Il a couru cette quintet deux fois à l'arrivée. Mais attention à lui, parce qu'à l'heure actuelle, il fait une excellente saison à l'heure actuelle. Et avec sa forme, il peut venir arracher une place ici. Quatrième, cinquième, pas mieux en mon sens. Et puis enfin, en huitième position, j'ai mis le 8, Art 1er, portionnaire de Ludovic Rovis, la monte de Stéphane Pasquier. Pour la casaque Boutstok, une bonne casaque. Il a tiré le 4 derrière le stade de départ. Lui aussi, irréprochable à l'heure actuelle. Il est pris en 38 ennemis de valeur. Son premier essai dans les quintets. A noter qu'il a couru 6 fois sur le sable, 5 fois à l'arrivée, dont 3 victoires. Il reste sur une victoire assez facile sur ce tracé à réclamer. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans le handicap. Mais avec l'aide de Stéphane Pasquier, ça peut pourquoi pas venir arracher une place au moins. Pas mieux en mon sens. Quant à mon regret, ça sera l'As d'Archano, pensionnaire de Carmen Boxa. Il a monté de 6 000 volts. Il a tiré le 10 derrière le stade de départ. Il a mérité de sa victoire récemment dans un quintet sur la PSF de Deauville. Il a pris 3 kg sur l'échelle des poids. Maintenant, il se retrouve en 42 de valeur. Il en a jamais été au prix aussi haut sur l'échelle des poids. Mais il est très à l'aise à Chantilly. Un vrai cheval de sable. Pourquoi pas pour venir de nouveau arracher une 5e place. Mais avec la pénalisation au poids, sa tâche est quand même un peu plus compliquée. Mais glissez-le quand même dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 6, le 3, le 14, le 10, le 5, le 13, le 7 et le 8. Avec l'As en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet. Ça sera le 5. 1000 sabords. Je ne lâche pas ce cheval. Je pense qu'un jour au lot, il fera mal à une belle cote. Et ça peut être dès ce lundi. Et quant à mon conseil de jeu. Comme d'habitude, un lot très ouvert en plat. Donc on ne prend pas trop de risques. On fait les 8 chevaux de ma sélection. On coupe les placés. Je pense qu'il y aura de belles cotes à l'arrivée. Il y a des belles cotes dans ma sélection. Et si tout cela se mélange bien et que ça fasse l'arrivée. Je pense qu'on peut toucher vraiment un joli rapport. Voilà donc pour le conseil de jeu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.